Le comité régional du tourisme Midi-Pyrénées et l'association J'accède se sont réunis pour renouveler la signature de leur partenariat. Monsieur Guerin, quelles sont les missions principales du CRT Midi-Pyrénées et dans quelle mesure est-ce que vous y intégrez l'accessibilité ? Alors le CRT est sous forme associative, un peu comme J'accède, à la différence que c'est une obligation réglementaire qui a été instituée par les lois de décentralisation en 1989 et qui a apporté obligation aux régions de se doter, dans le cadre du transfert de la compétence tourisme, d'un organisme chargé de faire la promotion du territoire. On a développé des actions vers le tourisme durable, vers le tourisme social, de façon à faire ce que des jeunes qui n'ont pas les moyens de partir en vacances ou des enfants puissent passer quelques temps dans des actions de ski ou de sport balbéaire ou autre, mais également de travailler sur des actions de promotion vers la culture, vers le no-tourisme, avec des outils qui sont aujourd'hui développés tels que l'e-tourisme. Alors, un point important, c'est ce que nous appelons nous le tourisme adapté. Le tourisme adapté, c'est une mise en place au niveau du Comité Régional du Tourisme, c'est de permettre d'identifier les lieux qui peuvent être en mesure d'accueillir des personnes en situation de handicap. Mais ce ne sont pas uniquement des outils, des hôtels, des restaurants, c'est aussi des lieux qui peuvent être des musées, qui peuvent être des grottes, qui peuvent être des sites, comme par exemple le site de Gavarni, qui est classé UNESCO, mais qui a une accessibilité tout à fait remarquable, puisque les collectivités locales ont permis de permettre le passage des fauteuils ou des choses comme ça. Donc, on est véritablement sur une vision assez large du tourisme. Il faut dire que les personnes en situation de handicap sont aussi, pour nous, des touristes comme les autres. Donc, il faut véritablement qu'ils puissent avoir la connaissance des lieux dans lesquels ils peuvent se mouvoir sans difficulté. Il y a aussi derrière ça un intérêt économique, puisque le tourisme représente, si je prends l'exemple de Midi-Pyrénées, à peu près une quinzaine de millions de touristes par an, c'est important. Et il faut que les personnes qui sont en situation de difficulté physique ou mentale puissent faire partie de ces 15 millions, mais aient l'information très en avant. D'où la coopération que nous avons avec vous, parce que je crois que vous avez une expertise en la matière, nous en avons une dans la nôtre, donc c'est une opération gagnant-gagnant. Monsieur Birambeau, qu'est-ce que J'Accède et pourquoi ce partenariat avec le CRT Midi-Pyrénées est-il important ? Eh bien, J'Accède, c'est un guide sur smartphone et internet qui permet à chacun de connaître les conditions d'accessibilité des établissements ouverts au public. Alors, sur J'Accède, on prend en compte tout type d'handicap, c'est-à-dire que, par exemple, pour un musée, on pourrait préciser s'il y a une boucle magnétique, s'il y a une annonce vocale des étages dans l'ascenseur, ou par exemple, est-ce qu'il y a des informations en braille. Et puis, pour les mamans avec poussette, il n'y a rien d'identifier tous les yeux de plein pied, par exemple, parce que devoir porter une poussette pour monter trois marches, c'est souvent compliqué. Et donc, chez J'Accède, on essaie de répondre à la diversité des situations de mobilité. Par quels moyens de communication est-ce que le CRT Midi-Pyrénées valorise les professionnels de la région qui se sont rendus accessibles ? Alors, les moyens que nous mettons en place, naturellement, c'est dans le cadre de l'e-tourisme, c'est-à-dire dans la dématérialisation, on a un certain nombre de plateformes qu'on partage, qu'on partage avec les départements et qu'on partage avec les offices du tourisme, et qui permettent justement d'agréger les renseignements. Alors, il y a un système de fiches, je ne veux pas rentrer dans une technique trop importante. Donc, il y a cet partage d'informations, cet aspect un peu collaboratif, qui fait que le renseignement est alimenté régulièrement, il y a une véritable vie, ce n'est pas un document statique, il évolue en fonction de l'évolution, naturellement, de l'accessibilité du site, mais également, il évolue par le retour que les personnes qui ont visité peuvent apporter sur ce document. Donc, c'est un dialogue permanent qui existe entre des personnes qui ne sont pas forcément en situation de handicap, mais qui peuvent collaborer et participer à ça, aux professionnels du tourisme, aux institutionnels dont nous faisons partie, et également à l'association J'accède, qui intervient de façon efficace sur ce type de problématique. L'intérêt de cette opération, je crois qu'il faut être clair, le tourisme est une économie, le tourisme est une industrie, donc l'intérêt, c'est d'augmenter la part de marché. Les personnes en situation de handicap ont souvent une appréhension légitime lorsqu'elles veulent planifier des placements, un week-end, des vacances, en disant « mais est-ce que je vais pouvoir être accueilli compte tenu du handicap que j'ai ? » Ce sont des handicaps provisoires ou permanents. Pour les professionnels du tourisme, ce sont également, je vais le dire très clairement, peut-être de façon un peu brutale, mais ce sont des consommateurs comme les autres, et je crois que ce point permet justement de légitimer l'action que la collectivité territoriale, un comité régional du tourisme, peut mettre en termes d'investissement pour améliorer cette connaissance. La circulation des personnes, je crois que c'est aussi un droit, c'est un droit que chacun puisse pouvoir se déplacer et accéder à l'ensemble des services qui sont apportés à la population. Donc véritablement, on est dans notre rôle, on est dans notre rôle de collectivité, on est dans notre rôle associatif de comité régional du tourisme, avec naturellement le retour évident pour les professionnels qui peuvent se voir la possibilité d'accueillir des personnes qui sont dans cette situation-là et qui, je vous le disais, font de la nuitée, font de la restauration, font de l'acquisition de biens, mais également font des visites de musées, de grottes et d'autres choses. Alors, M. Birambeau, en quoi cette coopération est-elle si innovante ? Notre partenariat avec le CRT Midi-Pyrénées est vraiment innovant dans la mesure où toutes les informations collectées sur l'accessibilité vont à la fois se retrouver sur notre plateforme du CRT et à la fois sur Jacques Cède. Et puis aussi, ce qu'on a prévu avec la deuxième phase du partenariat, c'est de lancer la caravane de l'accessibilité. Donc c'est un projet itinérant qui vise à rassembler différents acteurs, la société civile, les collectivités et les entreprises, par le biais d'actions organisées sur le terrain. Le résultat à la paix sera beaucoup plus adresse, référencée. Donc ça, c'est vraiment très important. Et donc, c'est la raison dans laquelle aujourd'hui, nous signons un avenant et on espère que d'autres CRT, des autres lésions, pourront s'inspirer de notre démarche qui vraiment fait avancer aussi bien en termes économiques que sociaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci.